hello 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 tout le monde j'espère que vous allez bien je suis sûre que ça ira et que ça va bien faut juste garder les bonnes vibrations et rester je sais c'est facile à dire mais je vous assure essayez de vous lever le matin en voyant en chant les choses plus positivement même si ça paraît compliqué au départ donc voilà moi ce que je fais tous les matins j'essaye vraiment d'être bonne humeur et j'essaye vraiment de j'essaye je suis la plupart du temps vraiment et je me projette toujours dans le positif donc allons à l'essentiel maintenant je vais faire un tirage pour les taureaux pour le mois d'octobre donc comme toujours je répète si vous êtes ascendant si vous avez la lune en taureau ou si simplement vous connaissez quelqu'un qui est taureau cela peut vous intéresser voilà donc avant de commencer n'oubliez pas pour ceux qui n'ont pas encore fait de vous abonner d'actionner la petite cloche pour que vous soyez au courant de mes publications parce que bientôt je vais faire une surprise je vous l'ai dit dès que je rentre du portugal c'est d'ici quelques jours je vais préparer une belle surprise puisqu'on a dépassé les 1500 abonnés depuis un petit moment déjà et j'avais promis une surprise j'avais déjà fait pour les 1000 abonnés j'avais offert cinq consultations en audio donc une question et je répondais à cinq personnes tirées enfin cinq premiers qui avaient mis un commentaire et la dixième personne avait droit à 20 minutes de consultation gratuite en direct avec moi voilà donc et mettez un petit commentaire si ça vous a plu ou pas mettez un petit commentaire je répondrai d'accord et la quai petit pouce en rousse pouce en haut petit pouce en pouce le petit pouce en haut si cette vidéo vous a plu voilà donc nous allons commencer le tirage pour les taureaux alors pour le moins docteur n'oubliez pas alors oui je sais j'ai déjà eu voilà c'est pas grave c'est normal on se pose des questions tout ou tous toutes ou tous les médiums les voyants qui sont sur cette sur la chaîne sur youtube qui font des tirages ont chacun leur façon de faire d'accord moi si une carte tombe tout de suite elle tombe tout d'accord moi mes concentrations vont mes connexions plutôt se font très rapidement d'accord c'est comme ça chacun sa façon de faire ok comme ça je préviens si jamais vous trouvez que je vais vite ou pas voilà comme ça vous savez chacun sa façon de faire donc ici on parle pour les taureaux de déplacement de voyage en vert ce que ça veut dire ici en tout cas ça bouge pour vous il ya du mouvement il ya on se laisse pousser bouger pousser par certains événements ça veut dire pour moi c'est comme ça que je visualise ça veut dire que on se laisse porter mais parce qu'on sent que c'est bon voilà oui parce que pour l'instant on s'agit pour l'instant dans le sens j'ai pas besoin car mais c'est ce que je ressens vraiment pour l'instant c'est vraiment positif c'est vraiment dans dans vous en tant que taureau vous sentez les événements et vous êtes dans le bon une carte qui s'est retiré c'est ça peut être considéré comme un blocage comme une comment dire un petit arrêt ou comme une force moi c'est comme ça que j'interprète deuxième ça c'est par rapport aux finances une force aussi vous imaginez s'arrête pas tomber ça tombe pas toujours comme ça alors ça c'est par rapport à un travail une situation par rapport à un événement par rapport à ce que vous préparez moi je sens vraiment comme en fait vous vous laissez pousser mais c'est pas lent c'est oups des petits rebonds comme ça dans votre vie on parle de matériel on parle beaucoup de matériel parce que vous êtes assez matérialiste ça vous sécurise les taureaux le matériel et des petits rebonds comme ça sont pas longs donc si je trouve que vous avez un petit rebond c'est pas très vous n'allez pas très loin donc vous avancez hop puis ça se passe hop vous avancez puis ça se passe et ainsi de suite c'est comme ça que je vois mais ça vous déplaît pas trop on parle d'enfant de départ de nouveauté pour avoir une naissance aussi pour avoir un changement bien donc il y a du changement il y a des nouvelles argents aussi donc c'est exactement ce que je vous ai dit il y a des bonnes choses par rapport à l'argent je l'ai dit avant de que les cartes me confirment ce que je viens de vous dire il y a un bon voyage aussi un bon déplacement alors moi je parle par rapport au mois d'octobre il y a des déplacements c'est des mouvements sur terre dans l'air c'est vous ça peut être vous ça peut être comme c'est général moi j'utilise même la carte de l'homme du consultant pour la femme c'est ma façon de voir les choses voilà si ça avait été personnalisé c'était pour un homme obligatoirement mais ici je le sens ça peut être pour les deux en fait ça va c'est pour le consultant ou la consultante on va pas faire ça toutes les cartes comme ça je vais juste je suis étonné que les cartes tombent bien c'est de bonne augure on y va il y a plein d'événements qui se passent je le ressens très très fort en général pas que pour les taureaux non mais ça veut dire que je suis connecté également pour les taureaux il y a une essence mais pour d'autres vous savez pas vous le ressentez vous savez quand on sait une bonne nouvelle va arriver mais on sait pas laquelle et on dit ah je sens il y a quelque chose je le sais je le sais je le sais mais on sait pas laquelle ça peut aussi être ce ressenti là par contre ce qui est sûr c'est qu'il y a des changements il y a une rentrée d'argent il y a une discussion mais on parle aussi c'est par rapport à un travail alors ça peut être par rapport à un travail complémentaire ou alors oui un travail complémentaire ou alors oui une rentrée un bonus surtout avec les temps qui courent c'est plus qu'intéressant professionnellement ça bouge aussi ça bouge pour vous dans le bon sens ce que vous avez mis dans le passé professionnellement vous avez quand je dis le passé c'est simplement vous avez été actifs professionnellement alors ceux qui n'ont pas de travail je reviendrai après vers vous je viens de me déconnecter je me reconnecte parce que je voulais vous donner une information qui n'a rien à voir donc je fais après je me reconnecte donc ceux qui n'ont pas de travail je reviendrai vers vous après si je n'oublie pas je n'oublie pas par rapport à ceux qui ont un travail donc il y a le travail complémentaire donc peut-être des personnes ont un deuxième travail simplement pour le plaisir de faire un autre travail donc c'est à dire on a le travail ce que j'appelle alimentaire parce qu'on est dans un système où il faut travailler on nous inculte ça on se force à faire ce qu'on n'a pas toujours envie de faire parce que parce que ça fait partie de ce qu'on nous inculte depuis toujours il faut travailler on a des dettes donc les dettes c'est les loyers c'est la voiture c'est les écoles enfin on a plein de dettes on est avec des dettes et donc pour parler à ça on travaille quand on a un travail on est super content d'avoir du travail alors il y en a qui aiment leur travail et puis d'autres passent leur temps à travailler 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 qu'est-ce que c'est ça la vie ? ça c'est un autre sujet par contre par contre je reviens vers vous certaines personnes certains taureaux ont choisi d'autres options et donc ont un autre travail en espérant tout au fond d'eux de pouvoir en vivre à temps plein d'accord et donc ici c'est des bonnes nouvelles par rapport à ça donc ce que vous avez mis dans le passé vous allez avoir un retour ceux qui n'ont pas de travail complémentaire qui travaillent voilà d'une façon ils aiment aussi leur travail certains taureaux évidemment aiment leur travail parce que voilà j'ai ma définition là-dessus donc ils aiment ce qu'ils font et bien ça va leur ça va être lucratif plus vous aimez ce que vous faites plus que n'importe quoi vous vous mettez du plaisir dans ce que vous faites je vous assure plus vous allez avoir l'abondance et pas seulement financière mais aussi des vibrations qui vont changer et qui vont augmenter vous allez voir c'est c'est mathématique c'est vérifiable surtout c'est vérifiable d'accord ? moi j'adore faire ce que je fais ici j'adore c'est vraiment un plaisir je pense que ça se voit et bien ça se multiplie simplement mon plaisir est grand voilà et donc ceux qui n'ont pas de travail je vais voir tout de suite pour l'instant je n'ai pas d'informations on me dit il y a une lettre qui a été envoyée enfin moi j'appelle toujours les lettres mais un courrier qui a été envoyé c'est retardé c'est retardé pour l'instant n'hésitez pas à refaire à être derrière l'employeur pour le futur employeur pour avoir des nouvelles il y a on me met un laps de temps il faut encore attendre un petit peu il y a un petit arrêt un petit moment de un petit retard on me dit pour certaines personnes ça va s'arranger il ne faut jamais jamais lâcher moi je suis je n'ai jamais lâché quand je veux quelque chose je mets toute mon énergie vraiment je mets l'intention quand je veux quelque chose c'est c'est juste des vibrations que vous mettez en place ça dépend l'énergie que vous mettez et ce n'est pas un vain mot ce n'est pas simplement une comment on appelle ça une expression c'est pas du tout ça c'est vraiment mettre toute son énergie ça veut dire vraiment mettre l'intention vous connecter à l'univers aux anges enfin moi je crois aux anges donc chacun sa croyance je vous assure quand vous mettez toute votre énergie toute votre volonté et évidemment des actions aussi derrière je vous assure ça ouvre des portes et c'est comme ça pour les taureaux ça va ? donc ça c'est la première partie première partie je dis première partie c'est le mot qui m'est venu comme ça en fait donc financièrement il y a une rentrée d'argent je vous assure oui il y a de l'argent qui rentre donc on a bien expliqué ça en deux parties donc pour ceux qui ont un travail complémentaire voilà ça va être assez lucratif lucratif ceux qui ont un travail qui s'aiment qui ont vraiment un plaisir à aller travailler et dame ils auront l'abondance ceux qui n'ont pas de travail il faut vraiment c'est vraiment marqué regardez il faut vraiment patienter c'est un petit peu à l'arrêt c'est un petit peu il faut être derrière donc il faut vraiment continuer les démarches ça va être de plus en plus difficile d'avoir du travail donc c'est vraiment ce qu'on me dit ce que je ressens donc allez-y mettez l'intention vraiment mettez toute votre énergie là-dedans et je vous assure que quand on veut je vous assure c'est pas c'est pas vain ce que je dis d'accord alors ça c'est une chose au niveau sentimental ici on me parle qu'il y a eu des tensions qu'il y a des tensions chez vous parce que vous êtes tellement occupés parce que ici professionnellement on finance ça va c'est pas un souci mais vous êtes tellement occupés désolé hein par votre propre personne c'est pas un jugement c'est pas une critique car vous êtes tellement pour l'instant centré sur vous que des fois vous oubliez un peu l'autre et donc vous devez remettre les choses en place vous devez recommencer à communiquer je vais prendre l'oracle de Béline pour confirmer ou avoir d'autres informations pour les taureaux mon docteur vous devez recommuniquer vous allez apprendre à échanger j'ai parlé de naissance donc dans certains taureaux pour certains taureaux il y aura une naissance pour vous ou pour la famille d'accord dans votre entourage ça c'est sûr et certain oui c'est sûr c'est bien marqué là mais par rapport même vous allez me dire une naissance et ça va pas dans le couple c'est général hein mais il y a eu des tensions donc retrouvez le dialogue avec la personne essayez d'aider dans la communication mais moi on me montre aussi que votre conjoint aux conjointes était fort absorbée aussi de son côté c'est elle n'était pas ou il n'était pas très présent au sein donc chacun a vécu un petit peu son sa petite vie mais il a l'air ou elle a l'air tracassé hein si je m'abuse non moi je suis toujours émerveillée et ça fait je sais pas combien d'années je fais des consultations ou je fais de la voyance la carvoyance et je suis toujours étonnée de la magie c'est et j'ai pas envie de perdre tout ça je suis vraiment perdre la joie d'avoir toute cette surprise c'est ça que je veux dire pas la connaissance ça c'est enfin ça c'est la famille donc on parle bien de la famille ça se confirme d'accord voilà c'est vraiment ce que j'ai ressenti ah là là donc c'est vraiment pour parler il faut vraiment discuter discuter et si on dit bien discussion on peut vivre des fois vous vous êtes piquant vous êtes mais l'autre personne donc votre conjoint votre conjointe est fort il est nerveux moi je le vois un peu sombre dans le sens il est tracassé c'est possible qu'il ait souci par rapport à son travail ou le manque de travail enfin quelque chose il est tracassé et donc du coup il a pris ses distances et donc du coup les discussions sont un peu compliquées et quand il y en a c'est un peu tendu donc il faut retrouver il faut retrouver est-ce que vous allez les retrouver ? pour moi oui pour moi oui mais vous allez d'abord passer par et vous passer pour l'instant des moments un peu difficiles dans la communication et dans l'échange du couple c'est ce qu'on me dit je sais que vous voulez toujours du positif je le sais bien moi aussi franchement mais rien n'est négatif si vous analysez bien l'effet ou ce que vous vivez donc ça veut dire que s'il y a un problème de communication à vous d'ajuster tout simplement et si vous n'avez plus envie laissez le temps se mettre en place les choses se mettre en place laissez le temps au temps mais je dis souvent laissez le temps au temps croyez mettez l'intention mettez voilà ce n'est pas simplement le fait d'être passif il faut être actif aussi donc réfléchissez mettez les choses en place voilà sinon ce qui va se passer si vous ne réagissez pas d'abord vous allez avoir des problèmes de santé et je pense qu'il y en a déjà au niveau des épaules un peu de la colonne vertébrale je pense ouais et un petit peu au niveau des reins comme ça et donc ça veut dire et maintenant le couple donc le taureau no stress mais on parle aussi j'ai vu aussi pour certains taureaux il y a une triangulaire donc c'est une triangulaire c'est qu'il y a quand même un petit moment un manque dans le couple mais il y a du changement le changement arrive et vraiment quand je vois cette carte c'est vraiment dans le sens ça va bouger c'est comme si un vent nouveau un souffle nouveau arrive vers vous donc ce changement c'est vraiment ça c'est un souffle nouveau qui arrive vers vous d'accord ? accueillez-le mettez des choses en place mettez ce que vous voulez mettre en place c'est-à-dire vous voulez rester avec votre compagnon votre compagne mettez des choses en place recentrez-vous sur vous dans le sens pas vous isoler mais dans le sens de comprendre ce que vous voulez de savoir ce que vous voulez reprenez les bonnes énergies et franchement vous n'arrêtez pas pour des petites paroles des fois qui dépassent la pensée on est ici pour apprendre sur terre et pour ceux qui sont en triangulaire soit on ne le sait pas et voilà c'était juste parce que vous avez besoin d'un nouveau souffle dans votre couple ou bien simplement voilà vous allez tout laisser et vous allez partir de votre couple mais à ce moment-là vous ou votre conjointe mais à ce moment-là c'est une nouvelle vie qui commence tout simplement c'est pas une nouvelle vie parce qu'on me dit c'est pas une nouvelle vie on me dit votre vie continue mais avec d'autres points de repère avec d'autres cartes en main si je peux me permettre ah très bien regardez c'est magique j'ai tourné devant vous j'ai mélangé vous voyez vraiment c'est magique l'univers est avec nous donc ça veut dire une solution quoi que vous prenez ça veut dire que voilà je vais analyser ça dans la famille il y a des discussions pour des taureaux dans cette famille pour certains taureaux il y a des discussions un peu vives on en a ras le bol on veut respirer on a réussi à s'occuper du professionnel des finances dans sa tête même si on est en cours et qu'on doit partager ça ensemble on partage en général ensemble vous avez été un peu égoïste un peu individualiste un petit peu personnel et maintenant voilà maintenant vous avez tout mis en place et l'autre s'est un petit peu éloigné parce qu'il avait aussi ses problèmes et donc soit il a été je ne dis pas que c'est comme ça pour tous parce qu'on parle de triangulaire aussi voilà il y a des disputes il y a des discussions voilà mais il y a des solutions il y a une solution il y a un très 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 bon changement le bon changement c'est vous discuter avec la personne votre compagnon avec l'autre comme je le dis et parce que vous tout va bien en fait vous trouvez des solutions des fois vous êtes dans dans le j'allais dire négatif c'est pas négatif vous avez des vibrations un peu plus lourdes un peu plus difficile à gérer votre mental est très très présent essayez d'être dans l'instant présent essayez d'apprécier chaque moment c'est apprécier chaque moment moi je suis ici je suis super contente ancrez-vous en fait ancrez-vous et je vous assure du coup vous allez mieux apprécier le moment et vous allez moins laisser partir l'autre d'accord ? parce qu'on se rend pas compte en prenant des habitudes et puis on râle pour un oui pour un non allez reprenez tout en main parce qu'il y a le changement il y a un vent un souffle nouveau qui arrive dans votre vie sentimental si vous avez décidé de dire moi voilà je veux autre chose je veux partir c'est très bien aussi pour vous c'est très très bien ou si l'autre veut partir ne vous inquiétez pas il y a toujours quelque chose de meilleur pour vous en tout cas moi ce que je vois pour vous les taureaux c'est sûr et certain un très 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 bon changement au niveau de la famille regardez je vais vous montrer toutes les cartes que j'ai eues ça c'est la première ça c'est la discussion vous voyez très vive même pas très gentil piquant comme ça et pas accepter des remises en question de vous et de l'autre ça vous êtes aussi responsable du changement et là je vous assure je le sens vraiment comme un souffle vraiment comme quelque chose qui vient vous savez qu'on souffle je vais pas le voir ici qui balaie qui fait table propre comme ça qui nettoie tout et voilà et voilà vous avez la solution vous c'est vraiment vous faites ce que votre coeur dit ne vous posez pas trop de questions posez-vous seulement les bonnes questions les bonnes questions qu'est-ce que votre coeur vous dit de faire qu'est-ce que votre coeur vous dit de faire votre coeur vous dit de rester ou pas rester ici en tout cas la décision que vous allez prendre pour moi c'est maintenant pour moi c'est la discussion c'est de parler c'est de trouver des solutions de vivre pour vous ça c'est ce que je vois les taureaux vous avez du caractère les taureaux vous avez beaucoup de caractère c'est ce qui fait votre charme aussi mais vous lâchez pas facilement apprenez à lâcher prise apprenez vraiment à vous écouter pensez à l'instant présent ça c'est je pense que c'est ça votre problème c'est que vous allez des fois dans tous les dans tous les sens et donc par rapport au sentimental pour moi je vois vraiment pour la plupart une réconciliation en tout cas un dialogue et une envie de rester et je vous dis ceux qui veulent partir mais c'est pour un mieux donc il n'y a pas de soucis par rapport à ça d'accord mais il y a pour moi ceux qui ont envie de rester ils vont rester et ça va pouvoir vous avez vu hein la clé c'est bien et ça bouge ça bouge par contre il y a une personne dans votre famille c'est une femme qui est pas bien qui va être hospitalisée qui a vraiment des problèmes de santé et pour les femmes je pense que c'est surtout pour les femmes je vous le dis parce que ça paraît depuis tantôt je voulais pas le dire aller voir un un gynéco il y a un problème de vessie je sais pas aller voir un gynéco c'est pas grave du tout mais aller voir il y a un problème je dis vessie parce que c'est venu comme ça mais moi je suis pas médecin mais aller voir un gynéco il faut aller voir le gynéco-là voilà c'est ce qu'on me dit tout simplement c'est le moment non c'est bien franchement l'étéro je pense que c'est vraiment le mois d'octobre est un mois de vous voulez mettre de le matériel est important vous avez déjà mis en place pour le matériel donc ça va se concrétiser vous allez avoir récolté ce que vous avez mis semé les mots hein semé ces derniers mois voilà ça c'est pour le mois d'octobre je vais faire pour les célibataires parce que souvent pfff euh surprise inattendu c'est encore secret je sais j'ai l'air toujours de sourire comme si c'était la première fois que je faisais les cartes mais j'aime bien ce côté euh 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 d'être toujours contente étonnée de de ce que l'univers me donne je trouve ça magique en fait et plus je suis comme ça plus ça se multiplie pour moi ça fonctionne comme ça alors euh donc ça veut dire il y a quelque chose qui va être découvert euh on va apprendre on va voir on va voir c'est les célibataires hein cette fois-ci pour euh sentimentalement euh euh on va voir ce que réserve le mois d'octobre les célibataires je sais que vous me demandez je vais bientôt faire juste euh euh un intemporel et c'est moi juste le temps de revenir vers moi vers moi vers mon vers chez moi pour être plus à l'aise pour le faire ouh une carte est retournée les célibataires est-ce que j'ai bien vu ou j'ai pas bien vu non je pensais non on va voir les célibataires alors on va voir qu'est-ce qu'il nous reste qu'est-ce que le mois d'octobre réserve pour les taureaux célibataires pour le moment ça bloque un peu on me dit pourtant il y a des nouvelles qui arrivent inattendues ouais c'est bien ce que je dis vous êtes pas encore totalement prêts les célibataires il faut encore voilà il y a encore du chagrin il y a beaucoup de chagrin il y a beaucoup de doutes les taureaux quand il est un taureau est blessé il est difficile à oublier il est difficile à fermer ses blessures j'aime pas trop le mot cicatrice parce que cicatrice enfin il faut voir dans le sens positif mais souvent quand on pense cicatrice on voit encore la trace et on devrait plutôt utiliser d'autres termes et le voir plus positivement et se dire ceci me permet d'être ce que je suis maintenant je dis toujours la même chose le passé n'est pas mon ennemi le passé est mon ami prenez ça comme ça et donc mais vous les taureaux vous lâchez hop je reviens attendez hop je reviens je suis là alors il y en a deux qui ouais c'est ça il y a quelque chose qui est pour l'instant pour moi le célibataire c'est ce qu'on me dit vraiment 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 lâcher prise lâcher lâcher je vais encore faire une autre ouais non il y a vous devez changer vous devez vraiment changer c'est à dire restez vous même mais voyez les choses d'une façon comme un cadeau du ciel aussi ça veut dire que si vous avez je fais comme ça souffrir pour la souffrance vous le prenez mal vous avez difficile à passer vous allez outre d'accord vous êtes difficile à se dire je refais confiance refaites confiance parce que tout ceci va vous apporter que du plus même si vous avez l'âge n'a pas vraiment n'a pas d'importance pour l'univers ce qui est important c'est sur terre quoi tu as 60 ans tu n'es avec personne quoi tu as 20 ans t'inquiète t'as toute la vie toute ta vie pour pour connaître des hommes ou des femmes donc on vous met dans des cases mais c'est faux apprenez à votre rythme apprenez apprenez donc les ruptures les souffrances qu'on considère comme une souffrance ne sont que des apprentissages je vous assure n'oubliez pas de passer votre ennemi et pas votre ennemi ça vous permet de comprendre votre présent et de ne pas avoir peur du futur vous voyez pour l'instant moi je pense que le mois d'octobre c'est pas encore totalement maintenant pourtant il y a des choses qui vont arriver donc mettez les choses en place réparez-vous je vous assure moi avant quand on me disait c'est pas avant trois semaines c'est pas avant un mois un mois mais je veux pas attendre un mois je veux tout de suite là maintenant maintenant on me dit c'est dans six mois c'est l'année prochaine ok tout ce temps je vais l'utiliser pour être bien avec moi pour être bien avec les autres du coup logique si je suis bien avec moi je suis bien avec les autres et je vais apprendre et je vais comprendre pourquoi il y a eu tel ou tel événement dans ma vie et que je ne l'ai pas compris que j'ai pris très mal et que maintenant voilà ça va mieux je vais apprendre tout ça pendant ces laps de temps on m'a dit dans un an dans six mois je vais plus mieux non je veux maintenant ou je veux telle ou telle chose maintenant maintenant patience et on apprend en même temps en fait on n'est pas là à rien faire on n'est pas là à dire ok j'attends non on est actif vous allez voir aimez-vous appréciez-vous l'autre vous appréciera pour ce que vous êtes j'ai toujours aussi dans mes consultations si vous avez deux mêmes personnes il y en a une qui est pas bien elle même physique une et le même prénom une qui a plein de doux plein de stress plein d'angoisse et l'autre qui a une vie active qui se sent bien qui fait tout pour être positive mais c'est la même physiquement c'est la même vous allez plutôt vers cette personne là évidemment celle qui est plus active qui rayonne c'est logique c'est parce qu'elle a appris que le passé n'est pas son ennemi d'accord et donc pareil pour vous ne prenez pas ça voilà le changement il est là exactement le changement il est là donc patientez encore un petit peu les célibataires je vous assure vous n'allez pas être content mais prenez ça comme simplement un plus dans votre vie parce que si une personne arrive maintenant maintenant à l'instant vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête tout simplement et donc à long terme vous serez de nouveau dans le même schéma dans le même scénario peut-être peut-être c'est général le tirage c'est ce que je ressens voilà tout simplement voilà mes chers taureaux j'espère que ça vous a plu en tout cas moi j'ai un très grand plaisir de le faire je vous embrasse du fond du coeur je vous souhaite le meilleur vraiment donc abonnez-vous à ma chaîne ça me fait énormément plaisir je vois que vous êtes de plus en plus nombreux et vraiment je suis touchée du fond du coeur mettez un petit pouce en l'air si ça vous a plu moi ça me fait très plaisir laissez un message oui actionnez aussi la petite cloche comme ça vous aurez toutes mes notifications chaque fois que je publie une vidéo laissez un message en dessous de la vidéo j'y réponds un petit peu de patience vous pouvez toujours si vous voulez avoir une consultation privée personnalisée avec moi je vous enverrai les modalités vous me demandez en amie sur ma page Facebook la fée Catherine et vous m'envoyez un message au Messenger d'accord ça ne concerne que le tirage les tirages on est bien d'accord rien d'autre voilà vous pouvez aussi m'envoyer un mais là c'est un peu plus long c'est lafée catherine arrobas hotmail.com en minuscule je mettrai toutes les informations en dessous de la vidéo en description je vous embrasse du fond du coeur que tout aille bien pour vous et merci de m'avoir écouté et merci de votre confiance merci de m'avoir écouté